Bonjour Madame Ibenziatène, vous êtes venue ici à Albertville pour témoigner de l'assassinat de l'un de vos fils, lâchement assassiné à Toulouse par Mera. Quel témoignage, quel message vous voulez apporter aux albervillois ? Je voulais apporter un message d'apaisement, un message de vivre ensemble, un message d'aller vers l'autre, de ne pas avoir peur de l'autre et c'est important aujourd'hui de s'ouvrir à l'autre parce qu'on a vraiment besoin et il faut avancer avec toute cette jeunesse aujourd'hui, il faut tendre la main, il faut les écouter, c'est très important. Vous avez rencontré hier soir de nombreux albervillois, albervilloises, quel est votre ressenti ? J'ai senti quand même qu'il y a une fragilité, il y a une fragilité qu'il faut aider, qu'il ne faut pas fermer les yeux, j'ai entendu comme un appel de secours. Alors il faut tendre la main, il faut aller vers cette jeunesse, les aider surtout. Êtes-vous optimiste pour l'avenir ? Ah oui, moi je reste toujours positif. C'est cette France, cette liberté, cette égalité, ces valeurs républicaines. J'ai tout profondément mon cœur, je suis positif. On doit avancer, mais on doit avancer tous. C'est pour ça que je dis que c'est important. Chaque citoyen soumettra 5% de soi à la société. On arrivera plus loin, Inchallah. Et parlez-nous de votre association, madame Ibn Ziaten. Mon association AIMAD pour la jeunesse et la paix, c'est une association qui est créée après l'assassinat de mon fils. C'est pour aider les jeunes, des gens qui tombent dans cette secte. Moi je l'appelle la secte, parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. Aider ces jeunes livrets eux-mêmes, passer un message aux parents, accompagner un enfant, l'écouter, l'aider, c'est très important. Aujourd'hui, ma mission, j'ai promis à mon fils et je ne dois pas m'arrêter là. Je dois continuer cette mission jusqu'au bout. Et pour terminer, madame Ibn Ziaten, on va vous revoir à Albertville. Bien sûr, je viendrai. Je viendrai pour voir des jeunesses de la collège, des parents, des jeunes. C'est important parce qu'on a besoin de nos jeunes, c'est l'avenir. Alors il faut passer ce message à toute cette jeunesse, parce que la France, elle compte sur elle. Et nous, on compte sur toute cette jeunesse, parce que c'est l'avenir de demain, c'est la lumière. Sous-titrage ST' 501